Nous sommes à proximité d'Abomey, une des cités historiques de l'ancien Dahomey, aujourd'hui le Bénin. C'est ici, sur ces lieux-mêmes, qu'au XVIIe siècle va se forger une nouvelle religion, le vaudou. C'est à ce voyage que je vous convie aujourd'hui, un voyage aux sources du vaudou, une religion souvent décriée, parfois diabolisée, qui va ensuite émigrer aux Amériques sous l'impulsion des esclaves. Mon nom est Philippe Charlier, je suis médecin légiste, anthropologue et historien. A travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. Le Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il est peuplé d'environ 9 millions d'habitants, principalement les ethnies Fon et Yoruba. Le Bénin, c'est aussi l'ancien royaume du Dahomey. De 1620 à 1900, il constitue la grande puissance militaire d'Afrique de l'Ouest et prospère grâce au commerce d'esclaves. C'est là que va naître la religion vaudou. Nous sommes à Abomey, l'ancienne capitale du royaume. Aujourd'hui, au Bénin, malgré une présence musulmane et chrétienne, le vaudou est encore partout. Ici, au milieu du grand marché d'Abomey, parmi les étals de piment, de poisson ou de mécanique, on trouve aussi à vendre des objets du culte vaudou. Merci. A bientôt. Au revoir. C'est sur ce marché que je retrouve Constant Glele et Franck Ounlelou. Tous deux sont descendants des rois d'Abomey. Ils sont initiés de haut niveau à la religion vaudou. Ils vont m'aider à en décoder les rites et les croyances. Ça, c'est avec quoi ça ? Ça, c'est avec ça qu'on fait la cérémonie funèbre pour l'enterrement d'un mort. Oui. Ça, c'est ce panier. C'est ce dans quoi on met le mort, en fait ? Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle ici un peu en quelque sorte de l'enceur. Et ça, il ne faut pas toucher n'importe comment. Quand vous touchez, il ne faut pas toucher votre zizi. D'accord. Donc là, on va se nettoyer. Il faut se nettoyer avant de toucher le zizi. Sinon, c'est inactif complètement. Le zizi sera inactif. Tout le temps ou juste temporairement ? Oui, ça peut être tout le temps. Ah oui. Ça peut être tout le temps. OK. Ici, beaucoup d'objets figurent un fétiche. Le fétiche, c'est à la fois la divinité, appelée aussi Vodoune, et sa représentation ou son symbole. Le panthéon Vodou comporte plusieurs centaines de tels fétiches. Lorsqu'il devait y avoir un temple de fétiche dans chez vous, vous venez ici, vous lui dites, vous lui posez le problème. C'est des gens qui sont très initiés. S'il n'est pas initié, il ne peut pas vendre ça. D'accord. Donc, il sait ce qui entre en composition pour l'installation de ce fétiche. D'accord. Donc, il vous le voit. Certains fétiches sont plus importants que d'autres. Ces divinités, souvent liées à un élément de la nature comme la foudre ou la terre, peuvent être aussi attachées à un lieu très précis. Alors, Franck, on se déplace vers ce petit monument. Qu'est-ce que c'est et qui nous y attend ? C'est le temple de la divinité Aizan. Aizan, oui. Oui. Le fétiche protecteur du marché, sinon de tout aboumé. Oui. Et on va rencontrer le prêtre Aizan. C'est la famille Aizan qui a la garde de ce fétiche depuis le 17e siècle. Ce simple bloc circulaire est un Vodoune exceptionnel, le plus vieux conservé. En fait, la religion Vodoune est presque née ici. On peut dire que c'est la divinité ou l'entité qui protège le marché ? Qui protège le marché ? Non, c'est le marché. Tout le royaume de Dahomey. C'est un pétiche qui est unie en fait. C'est un pétiche vraiment important. Je vois qu'il y a un cori aussi. Il y a de la divination qui est faite ici ou c'est quoi ? Ou c'est pour une monnaie ? Avant votre arrivée, on a demandé si il pouvait arriver, il a accepté. D'accord. C'est grâce à ce pétiche que le marché s'anime. Qu'il est prospère. Oui, qu'il est prospère. Mais si ça, c'est le fétiche le plus important du Dahomey, si on est à Abomey, capitale du Vodou, c'est le fétiche le plus important du Vodou. Oui, Vodou. C'est pas rien. Lorsqu'un esprit vient de n'importe où, il doit venir ici d'abord avant de faire son entrée dans le royaume. D'accord. Il vient ici. Présenter ses respects. Oui, et s'il n'est pas animé d'une bonne intention, il le garde. Pardon, là c'est le scientifique qui parle. Je vois une construction. Je vois un petit hôtel. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? A l'intérieur, on ne peut pas. On ne sait pas. Pour l'histoire des gens qui ont tenté de pouvoir déceler ce qu'il y a dedans, ils ont perdu leur vie. D'accord. Je ne réitère pas ma question. Oui. Grand merci à vous. Merci. Merci. Je quitte le marché central pour une immersion exceptionnelle au cœur du Vodou. Je vais vivre une véritable initiation qui va me permettre de mieux comprendre cette religion et d'en déchiffrer les rituels. Accompagné de Constants, je me rends à une dizaine de kilomètres d'Abomey pour consulter le Fa. Le Fa, c'est l'art divinatoire du Vodou. Tout pratiquant doit l'interroger pour connaître le signe sous lequel il est né. Dans le Vodou, c'est le Fa qui détermine ce que peut être la vie d'un homme. J'ai donc rendez-vous avec le Bokonon, le consulteur de Fa, pour une première et courte rencontre. Bonjour, monsieur. Merci. Il dit que dans le vrai pays du Fa, ici, pour vraiment réussir ce pourquoi vous êtes arrivé, vous devez repartir avec ces deux couris et ces deux billes végétales. Vous rentrez avec, vous les posez sous votre oreille, avant de dormir vous allez mettre de l'argent. J'ai demandé combien à peu près, il dit qu'il faut mettre 3000 CFA là-dessus. Ils vont se charger de prendre toutes les informations sur votre vie passée, sur votre vie à venir et sur votre présent. Et demain, vous revenez avec l'argent et les billets, les couris. Et il pourra vous dire ce que vous avez fait il y a longtemps, ce que vous avez été, ce que vous êtes aujourd'hui et ce qui va arriver dans le futur. D'accord, merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci 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 à vous. Le vaudou est partout à Abomey, dans chaque quartier, en fresque sur les murs, dans des statuettes fichées au sol. Celle de Legba est incontournable, c'est le messager entre les hommes et des vaudounes. Il trône sous de petits abris, dans chaque village et à chaque carrefour. Gardien des maisons et des communautés, il est représenté par des monticules de terre ou par un phallus symbolisant sa vigueur. Ce sexe dressé est aussi censé attirer et détruire le mauvais œil. Tout rituel passe par lui. C'est Legba qui ouvre la voie vers l'autre monde. Ce matin, je suis avec Franck et Constant sur un marché hors du commun. Il y a une odeur très particulière quand même, c'est la charogne. Un lieu secret, à l'écart des routes, réservé uniquement aux prêtres vaudous et aux initiés. Crâne d'animaux, ossements d'hiver, dépouilles de rongeurs écartelés et statues de vaudous. Ici se vendent tous les ingrédients nécessaires au rituel, aux cérémonies et aux envoûtements. Et puis il y a, alors ça c'est bizarre, ça c'est vraiment bizarre, c'est une gourde avec une croix d'un côté, une croix de l'autre côté. Déjà je ne sais pas du tout comment elle a été rentrée par le goulot. C'est ça, c'est un mystère. Un mystère. Ils ne vont jamais vous expliquer ça. Et pourquoi le Christ ? Enfin on est dans le vaudou, on utilise une croix, comment ça se fait ? En fait, pour nous, tout ce qui est ici, ça ressemble un peu à l'Ancien Testament. Jésus nous a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu détruire tout ce qui a été construit par les autres prophètes, mais il est venu compléter. Donc pour nous, il n'est pas étonnant de voir quelqu'un à l'église un dimanche et le voir l'autre dimanche chez le prêtre de Phare. Pour nous, c'est une complémentarité, c'est des dieux qui s'entraident, ils travaillent la main dans la main. Les dieux s'entraident la main dans la main. L'image est très belle. Ça c'est un sort qui a été jeté ça, avec un... Non, c'est le fétiche responsable de recevoir les sorts et de gérer. C'est ça, d'accord. Il y a plein de clés comme les... Il y a plein de clés, il y a des jambes qui ont été attachées, la foudre, beaucoup de trucs, vous voyez, ça c'est des épingles de sûreté. C'est un fétiche protéteur de la maison. Dans une maison, le voleur ne peut plus entrer. D'accord. Il est automatiquement détecté. Et vous en avez, vous aussi, chez vous, ça ? Vous en avez chez vous aussi ? Il en a, il dit qu'il en a chez vous. Et ça va, c'est efficace ? Il dit qu'il protège super bien la maison. Et ça, ça fume la cigarette. Ah, excellent, la bouche, ça fume la cigarette. D'accord. Donc le matin, quand on se lève, quand on finit de faire la prière pour tous les fétiches, on lui allume sa cigarette. C'est ça qui lui donne la vitalité, le souffle, le pouvoir pour pouvoir bien protéger la maison. Incroyable. Alors est-ce qu'on doit se laver les mains après ? Non, non, c'est sans danger. Oui, des fragments de... Parce que là, il y a pas mal d'anelots. Oui, oui. Ça, c'est du crocodile ? Oui, c'est une tête de crocodile. Une tête de crocodile. Je peux ? Rien, ça. Oui, oui, oui. Impressionnant. Et ça, ça sert pour des cérémonies extrêmement importantes, j'imagine ? On fait des gris gris. D'accord, parce que, enfin, ça doit valoir très très cher, une tête de crocodile. Et là, il y a une tortue qui se fait la mâle. Oui. Et elle, c'est pour la sacrifier, du coup, ou c'est pour... Oui, déjà, on mange. D'accord, ça se mange ? Oui, ça se mange, et puis ça s'utilise aussi pour le sacrifice. D'accord. On dit temi-coucou, temi-rubé. Non, 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 c'est pas grave. Vous le touchez, il fait le mort. Ah oui, il fait le mort. Une femme qui est due, d'oreille, qui n'arrive pas à vous comprendre, lorsque vous la cotisez, il y a des potions magiques qu'il faut ajouter à ceci, vous introduisez dans la bouche, vous lui parlez, elle vous suit bêtement, il est mort comme ça, donc on peut l'emporter. La madame vous suit comme ça. Il y a aussi des femmes qui font ça pour le mari, pour dompter le mari. Pour dompter le mari, oui. Pour qu'il soit docile et écouté à la lettre ce que la femme dit. Le mari est toujours comme ça, comme mort. Mais avec ça, on peut dompter sans femme, alors ? Oui, voilà. D'accord. Non, je ne prends pas. En fait, c'est une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. Accompagné de Constance, je retourne auprès du prêtre Fa, avec le petit sachet qu'il m'avait confié, pour une séance d'interprétation. C'est le début de mon initiation. Le Fa, l'art divinatoire, va m'attribuer mon signe vaudou. Je ne sais pas si c'est grâce à vous, mais j'ai très bien dormi cette nuit. Philippe, il est en fait en train de demander le signe sous lequel vous êtes né. Et mon voisin de droite, il apprend le Fa ? Il est en train d'apprendre le Fa ? Oui. D'accord. D'accord. et donc là il est en train de dessiner le signe oui il a dessiné le signe qu'il va me confier oui d'accord vous garderez ça jalousement jalousement il porte un nom ce signe oui c'est dimanche dimanche il dit que le signe qui est apparu montre que vous êtes très curieux très curieux de naissance et que vous avez dû l'être depuis le ventre de votre maman tout ce que vous entreprenez même là-bas ça ne plaît pas aux yeux des gens on dit c'est lui qui réussit c'est lui qui fait tout celui qui fait tout bien vous avez mille et une idée dans votre tête lorsque vous êtes en train de réfléchir sur tel truc immédiatement il ya deux idées qui j'aime qui j'aime qui j'aime dans votre coeur il ya combien de combinaisons pas car là il ya cette combinaison là il ya 16 fois 16 comme les autres il les connaît toutes par coeur la signification 16 chansons différentes il ya ça fait 16 fois 16 années d'autres différents 16 fois 16 comptes différents autour d'un seul signe vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais été à l'école il connaît tout cela par coeur donc ça c'est ce qui me représente en pratique voilà d'accord il va utiliser les tissus qu'on utilise pour les morts ce qu'on a vu au marché donc il va m'enterrer voilà et quand un ennemi vient dit je suis déjà mort une fois d'accord ce n'est pas toi qui va me tuer donc dorénavant tous les mauvais soeurs qui m'arriveront tomberont sur ce statut ne me toucheront plus personnellement c'est mon soir oui c'est déroutant d'assister à sa mort vous gardez les primes comme ça vos rachis ça en même temps la séance a duré quatre heures pour finir mon enterrement symbolique je me rends avec l'apprenti du prêtre fa auprès de l'abri du legba du village à qui nous confions ma dépouille fictive nous allons posséder à la cérémonie de scarification pour cela on va égorger le pigeon pour sceller le lien qui m'attache à mon signe pha constant va le scarifier sur ma peau constant en tant qu'initié de haut rang peut procéder au rituel qui requiert le sacrifice d'un pigeon blanc dans le vaudou tout est symbole l'oiseau messager fait le lien avec l'autre monde le sacrifice utilise son énergie ce sont les cendres de son coeur qui vont recouvrir la scarification par contre vous ne devez plus vous laver aujourd'hui d'accord vous allez vous laver demain ça marche merci beaucoup l'oiseau est ensuite mangé toute sa force vitale est ainsi capté par constant et moi pour parfaire mon initiation franck et constant m'emmène à zogdome un village situé à 40 kilomètres d'abomé les prêtres vaudou habillés de blanc sont des serviteurs de zapata la divinité de la terre dans ce village nous sommes chez zapata une journée entière de fêtes religieuses va m'être consacrée l'egba ouvre la marche d'une procession qui se rend du village vers la source royale et sacrée les femmes dont certaines sont possédés par zapata chantent les louanges du vaudou comme tout rituel vaudou les offrandes sont ici indispensables pour mon initiation deux poulets et un chevreau seront sacrifiés donc là je ne dois pas être devant les offrandes alimentaires sinon la divinité risque de croire que c'est moi qui me ferai un sacrifice la dernière fête semblable remonte à quatre ans tout le village participe donc à cet événement j'ai le rare privilège de vivre de l'intérieur une véritable cérémonie vaudou cette initiation va me permettre d'approfondir de mieux comprendre la cohérence la structure et la symbolique de cette religion le cortège arrive sur un petit plan d'eau la source sacrée akbobo les initiés disent qu'elle est sans fond et communique avec la mer à 300 km de là l'hôtel associé à la source est construit au droit et simplement féerique toutes vos prières donnez toutes vos prières oui oui baissez le front au sol le front doit toucher le sol oui très bien oui il faut te lever non non la 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 Les voeux chuchotés à l'animal sont destinés à la divinité. On place ensuite les mains sur ses oreilles pour qu'elles n'entendent plus rien avant de mourir et qu'elles transmettent ainsi le bon message. Ils vont lui couper les oreilles, parce que c'est avec les oreilles qu'elle a entendu les voeux. C'est grâce à l'énergie vitale du chevreau, captée lors du sacrifice, que les prières arrivent à destination. Après les offrandes à l'hôtel, il y a les offrandes à la source elle-même. Et la source royale sacrée Agbobo adore le soda. Ce que tu fais, tu parles tout. D'accord, je parle de tout. Ils sont fiers de votre passage. Parce que certainement, dans vos voeux, vous avez demandé, ils ont souhaité pour vous de l'argent, du bonheur, pour que vous puissiez venir réinverser ici. D'accord. De retour au village, c'est dans l'enceinte sacrée de Zapata, le dieu de la terre, que je vais communier avec les prêtres. C'est l'étape finale de mon initiation. Philippe, où est-il Philippe ? Philippe. Philippe, Philippe quoi ? Philippe quoi ? Charlet. Philippe, Charlet. 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 Ils disent, ils donnent tout aux ancêtres. Ils veulent seulement la bénédiction, la bénédiction pour eux, la bénédiction pour Philippe. Et que les voeux de Philippe soient exosés. Et que Philippe puisse venir les aider dans leurs problèmes. Tout ce qu'ils ont demandé à Philippe, que Philippe puisse le faire au nom de ses ancêtres. C'est bon, je suis bu. Tu bois, non ? C'est bon, je suis bu. Tu bu ? J'ai bu. Encore. C'est bon. Ça, c'est produit que vous êtes déjà initié. Là, vous pouvez manger, boire avec les prêtres. Votre initiation est complète. C'est fini. D'accord. En plus, c'est à vous. Cette chorégraphie sur la place du village n'est pas seulement une fête. Elle est évidemment rituelle. On danse pieds nus pour être en contact avec le dieu de la terre. Quand le danseur évolue devant les musiciens, il est possédé par la divinité. Ce n'est pas lui qui danse. C'est le vaudoune qui l'habite. A la fin de la journée, quand la fête se termine, le cortège rentre au village, dans l'enceinte sacrée de Zapata. Les vaudounes, on l'a vu, sont ici une affaire sérieuse. Seuls les initiés et les prêtres en ont la charge. Pour dédramatiser, pour les rendre plus proches, on peut aussi jouer avec les esprits. De retour à Abomey, j'assiste à la danse des angpétos. Il s'appelle Toto Gessy. Toto Gessy, c'est eux. Il est tonique, Toto Gessy. Toute la population l'apprécie. Parce qu'il fait le bonheur autour de nous. Ces fétiches de paille étaient au XVIIe siècle un corps policier, chargé de chasser aussi bien les voleurs que les mauvais esprits. Aujourd'hui, on les appelle pour un mariage ou pour une fête. Le vaudou devient alors spectacle. Mais on prend encore garde à ne pas trop titiller ces fétiches imposants. On ne sait jamais. Viens voir. Tu as vu quelque chose dedans ? Il n'y a personne. Tu as vu quelque chose ? Rien. Rien. D'accord. Bijoux. Rang, rang, rang ! Trop bien de transformation il va faire ! C'est normalement une spécialité de ce fétiches ? Je te fais des tours de magie ? Oui, c'est spécial. C'est lui qui t'est montant. C'est le diable. C'est le diable. C'est le plus fort. Quand il y a quelque part, on ne vole pas. Quand il y a quelque part, on ne change pas la forme d'autrui. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Il bouge. Tu as vu ? Il est en train de bouger. Tu as vu une belle, heureux ? Hein ? Oh je ne sais pas, eh ? C'est planté ! Hein ? Pau. Je ne sais pas. Pau. Il est autochisant. Il est autochisant. Il est autochisant. Tu as vu. Sous-titrage ST' 501